Oh putain, ils font chier. Pour pas que je vous propose un mineculture sur les oeufs. Oh, une lettre. Mais qu'est-ce qui se passe enfin ? Bon, il y a deux groupes qui veulent ma mort. Un pour que je fasse le mineculture sur les chevaux, et un pour que je ne le fasse pas. Mais pourquoi ces deux groupes s'acharnent autant ? Et pourquoi Akemon leur dit rien que pour empêcher de le faire ? Il faut que je découvre leur attention. Mais comment ? Ils ont peut-être écrit leur adresse au dos de l'enveloppe. J'aime quand tout se passe comme je l'ai pensé. Bon, ça fait combien de temps que je regarde cette lettre ? Ah ouais, il est temps que je fasse un nouvel épisode. Allons-y ! Salut tout le monde ! Aujourd'hui, mineculture sur les colorants. Les colorants ! Le jeu comporte 16 colorants. Rouge de rose, orange, jaune pissenlit, ver lime, vert cactus, cyan, bleu ciel, lapis lazuli, violet, magenta, rose, poudre d'os, gris clair, gris, sac d'encre et graines de cacao. Ils existent depuis la bêta 1.2. Plongeons-nous un peu plus dans chacun de ces colorants. On peut crafter 7 colorants grâce aux fleurs. Et les grandes fleurs permettent d'en crafter 2. Dans la Pocket Edition, on peut également crafter du rouge avec des betteraves. Des betteraves ? Ouais. Dans la Pocket Edition, il est également possible de crafter du colorant marron avec de l'encre noire et orange, de cuire des champignons rouges pour faire du colorant rouge, et de trouver des sacs d'encre dans les forges des PNJ. Hé Roger, pourquoi t'as de l'encre noire chez toi ? Il ne doit surtout pas savoir que je me taille les sourcils. Ça sert d'aphrondisiaque. Mais, t'as pas de copine ? C'est à croire que la Pocket Edition a 3 ans d'avance par rapport au jeu original. Certains colorants ne peuvent pas s'obtenir à partir de fleurs. Le lapis lazuli se mine, le vert cactus s'obtient en faisant cure du cactus, la poudre d'os en écrasant des eaux, le cacao dans les donjons ou dans les biomes jungles, et le noir en tuant des poulpes. Pour obtenir une couleur particulière, mélangez simplement les deux couleurs qui le composent. Aucune fleur ne donne de colorant blanc. Les fleurs blanches donnent du colorant gris clair. Pour économiser de l'encre, il vaut mieux teindre un mouton plutôt que de teindre sa laine. Car un mouton donne plusieurs laines de couleur et garde sa couleur après avoir été tendue. Oh mouton, comment peux-tu expliquer que ta laine garde sa couleur quand elle repousse alors que j'ai juste posé du colorant dessus ? Je ne comprends pas non plus, Jimmy. Et comment peux-tu expliquer que ton fils soit tâté en orange alors que toi et ta femme étaient blancs avec je mets du colorant ? Notez qu'un mouton bleu et un mouton jaune ne font pas un mouton vert. Vous pouvez utiliser du colorant sur les chiens pour changer la couleur du collier. Avec les colorants, vous pouvez colorer l'argile dure et le vert. Euh dis-moi, tu serais où j'ai mis mon vert ? Vert le vert en vert vert. Celui avec un vert vert. Merci. Vous pouvez également colorer les armures, les feux d'artifice et les bannières. Info amusante, les ID des colorants sont les opposés des laines colorées. On peut crafter tous les colorants du jeu avec une poudre de cacao, deux jaunes pissenlits, deux encres de poulpe, trois verres cactus, quatre lapis lazuli, quatre encres rouges et six poudres d'os. Voilà, vous savez tout ce qui concerne les colorants. A la prochaine. Bon, je vais y aller moi. Tu peux faire le magnéculture sur les poneys bientôt ? Euh là je peux pas, je suis un peu empêché. Reste dans la voiture, je reviens dans cinq minutes. Bonjour, est-ce que ce serait possible de rencontrer le directeur ? La directrice, elle arrive bientôt. Attendez l'annonce en bureau et elle sera là dans cinq minutes. Activez le piège. Aaaaaaaaaaaah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada